Bonjour à tout le monde, heureux de vous retrouver lors de cette vidéo pour vous présenter un nouvel ouvrage de biophysique intitulé biophysique, hémodynamique, physico-chimie et transport transmembranaire de Robert Atlany. C'est un ouvrage fort intéressant des éditions Robert Atlany, destiné aux étudiants du premier cycle universitaire, des études médicales, des études de biologie ainsi que les études de la pharmacie. C'est un ouvrage qui contient un cours concis et plus de 284 exercices corrigés et annales de concours, avec une correction bien détaillée et bien concise. Cet ouvrage est fort intéressant par son contenu. Voilà l'ouvrage de Robert Atlany. C'est les cahiers du premier cycle d'études médicales. Donc le chapitre 1, c'est des rappels et des problèmes. Le chapitre 2, les systèmes physico-chimiques. Le chapitre 3, les compartiments liquidiens. Le chapitre 4, les mots dynamiques. Statique et dynamique des fluides parfaits et dynamique des liquides et lois de poiseuil. Pour le chapitre 5, donc les phénomènes de surface. Pour le chapitre 6, des généralités sur les solutions hackeuses. Et pour le chapitre 7, donc les équilibres acido-basiques et les diagrammes d'avant-port. Pour le chapitre 8, les transports transmembranaires. Le chapitre 9, les molécules et les phénomènes électro-cynétiques. La stabilité, la flocculation, la solubilité, la vitesse de sédimentation, l'ultra-centrifugation, le coefficient de Svettberg. Ainsi que la détermination de la masse moléculaire des protéines. Et les propriétés électro-lytiques, notamment l'électro-phorèse et le potentiel électro-cynétique. C'est un ouvrage fort intéressant. Il traite tous les domaines de la biophysique. Les transports transmembranaires actifs, passifs et facilités. Ainsi que la physico-chimie macro-moléculaire. Le page de 343 pages expose les mécanismes essentiels de la biophysique appliquée à l'étude des phénomènes biologiques. Ainsi qu'aux phénomènes attachés aux diagnostics médicaux. Le chapitre 1, c'est le système international d'unité. Avec toujours des problèmes et des sujets de concours corrigés. Ici, le chapitre 2, système physico-chimique. Notamment des sujets des concours. Donc 284 sujets de concours et de problèmes résolus. Donc les compartiments liquidiens et l'ionogramme sanguin normal. Chapitre 3 Beaucoup de problèmes et beaucoup d'exercices fort intéressants, très riches. Et sujet de concours bien sûr. Avec des résolutions détaillées. Donc chapitre 4, l'hémodynamique du sang. Ici. La résistance donc et ainsi que la modélisation bien sûr de la circulation sanguine par un circuit électrique. Donc la modélisation analogique électrique de la micro-circulation, de la circulation capillaire ainsi que de la macro-circulation sanguine. Donc un chapitre très intéressant. L'hémoréologie génodynamique. Avec notamment des sujets de concours résolus. Comme vous voyez ici. Donc ici donc la modélisation. Donc le schéma 1. Donc la disposition relative des membres supérieurs, des membres inférieurs et la circulation systémique de neuf réseaux capillaires branchés en parallèle entre la horde et les 24. Donc des modélisations électriques fort intéressantes. Chapitre 5. Donc les phénomènes de surface. Un point de tension superficielle bien sûr, de capillarité ainsi que des phénomènes, donc des interactions intermoleculaires. Généralité sur les solutions aqueuses bien sûr, les solutions logiques. Le pH d'une solution, les équilibres acido-basiques. Les équilibres de gaz, les équilibres liquides-vapeur, les biométries ainsi que les équilibres liquides-solides, donc la cryoscopie. Notamment des problèmes corrigés, ainsi que les problèmes de concours. Donc c'est un ouvrage que je vous le recommande, chers étudiants de médecine, de pharmacie, de biochimie et de biologie. Donc il englobe toutes les mots dynamiques, les transports transmembranaires et la physico-chimie des macro-modicules, ainsi que les propriétés électriques, cinétiques, mécaniques et colligatives des solutions et des fluides biologiques. Ici donc les sujets de problèmes, vous voyez ici les sujets de concours corrigés de ce même chapitre. Vous voyez donc, une abondance vraiment de problèmes, de son, 84 problèmes différents. Donc les équilibres acido-basiques et diagrammes de d'avant-port, c'est le sujet, le chapitre 7, avec ces problèmes résolus. Donc les équilibres acido-basiques du sang, les équilibres acido-basiques intracélulaire, le fonctionnement du rein, et ainsi de suite de problèmes des équilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques des cellules et des organismes vivants. Le chapitre 8, donc les transports transmembranaires, vous voyez ici, donc le transport actif, le transport passif et le transport passif facilité. Donc l'étude des canons ioniques, bien sûr des pompes électrogéniques et des pompes électroneutres, ainsi que la propagation de l'influx nerveux et des propriétés électriques des membranes biologiques. Vous voyez ici, un chapitre donc très riche et très long et très intéressant. Donc, transports transmembranaires, tous les aspects du transport et les échanges transmembranaires. L'osmose, la diffusion, transports facilités, transports passifs et transports actifs. L'étude, bien sûr, des propriétés électriques de surface, des membranes biologiques et des membranes artificielles, comme les propriétés de polarisation, de dépolarisation, de repolarisation, de l'hyperpolarisation, ainsi que les potentiels d'action et le potentiel membranaires au repos. Ici, donc, un problème de transport ionique. Le problème, bien sûr, de la propagation de l'influx nerveux et la quantification de sa propagation, donc, par honte de dépolarisation électrique, ainsi que par, bien sûr, des neurotransmetteurs, notamment comme la cytylcholine. Voilà, donc, le chapitre des transports transmembranaires. Donc, c'est un chapitre très intéressant et très riche. Aussi, on trouve le transport d'eau, le transport des molécules neutres, donc, la filtration, l'hyperfiltration, l'ultrafiltration, les équations de Starlink, bien sûr, l'étude de la cytylcholine, l'étude des canaux ioniques, bien sûr, dépendant du voltage et les canaux dépendants, bien sûr, ou la chémodépendant. Ici, donc. Et enfin, donc, le chapitre 9, les macromolécules, les phénomènes cinétiques, donc, la solubilité, la flocculation des macromolécules, la vitesse de sédimentation, l'ultrasentrifugation, la constante de Svettberg, pour la détermination, donc, de la masse molaire moléculaire, ainsi que les propriétés électrolytiques, notamment l'électrophorese, et le potentiel Z, le potentiel électro-cinétique. Donc, les problèmes, donc, et les exercices corrigés de ce chapitre. Merci de votre attention, et soyez les bienvenus, et soyez au rendez-vous avec, donc, une nouvelle présentation d'un nouveau livre de biophysique ou de chimie. N'oubliez pas, donc, de vous abonner dans notre chaîne, pour que vous receviez toujours nos nouveautés. A bientôt, et au revoir.